Ça m'énerve ce truc-là ! Bonjour ! Si tu te retrouves dans cette situation régulièrement, avec des choses qui t'énervent et qui te... Vraiment, ça monte au niveau de l'énergie, c'est désagréable, etc. Reste sur cette vidéo, je vais t'expliquer le trésor qui se cache derrière. Bonjour, je suis Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur. J'accompagne essentiellement les femmes célibataires de plus de 40 ans à construire une relation de couple saine, solide. Et je permets aussi aux différentes personnes qui se sentent déclenchées par ces choses à l'intérieur qui viennent faire des trucs pas possibles, à libérer ça. Qu'est-ce qui se passe quand ça t'arrive ? Tout simplement, un événement, une situation extérieure est venu appuyer sur un bouton. Et derrière ce bouton, il y a une émotion que tu as à l'intérieur dont tu n'as pas conscience, une blessure, quelque chose qui t'a fait du mal quand tu étais petite, qui vient se réveiller. Et ce truc-là, ça se réveille en façon volcan explosif, c'est-à-dire le truc, il explose. Ce truc que tu as à l'intérieur de toi, c'est un diamant qui n'est pas encore poli. Il est brut, il a besoin d'être travaillé. C'est quoi ce diamant ? C'est une boule d'amour qui est derrière cette blessure. Parce que cette blessure, si elle te déclenche aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas guérie. C'est qu'elle te fait mal à l'intérieur quelque part. Tu n'en as pas conscience, c'est juste quand il t'arrive un événement extérieur que tu pars en live. Je te rassure, c'était mon cas il y a plusieurs années. J'étais une boule de colère. Je m'énervais pour tout. Je partais en vrille, en live, t'appelles ça comme tu veux, mais pour plein de choses. Des petites choses, des choses plus importantes. Mais ça m'arrivait très fréquemment. Au fur et à mesure du travail que j'ai fait sur moi-même, j'ai commencé à comprendre avec mes mentors que c'était un cadeau que j'avais. J'avais un diamant à l'intérieur, mais je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai appris justement à transformer ce diamant pour moi d'abord et je me suis formée pour accompagner les autres. Cette blessure, comme je te disais, qui est vive encore en toi, elle a besoin d'être libérée. Elle a besoin de s'exprimer, de sortir, que tu puisses sortir la colère, que tu puisses sortir les larmes qui sont restées bloquées parce que derrière, une fois que tu auras fait de la place, c'est une grosse dose d'amour à l'intérieur de toi que tu vas ressentir. Alors, en entendant parler comme ça, tu peux dire « Ah, elle est un peu flyée la nana, là, qu'est-ce qu'elle raconte ? » C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce qu'évidemment, c'est pas très courant de faire ce travail-là sur soi. Maintenant, tu peux aller voir les avis Google des personnes que j'ai accompagnées, de ce qu'ils disent. C'est pas facile à expliquer, cette transmutation. On part à partir des émotions, cette colère, cet énervement. Je pense à un des clients. Il avait juste envie d'étriper sa belle-sœur à chaque fois qu'il la voyait. On n'a pas le droit d'étriper sa belle-sœur. Ben non. Mais c'était tellement fort en lui que c'était plus fort que lui. D'accord ? Il sentait ça, il ne pouvait pas le contrôler. Alors, il maintenait le truc, etc. Mais quand on est là, dans le contrôle, de se dire « Ouais, non, mais il ne faut pas que je m'énerve, il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas que je dise cela. » À l'intérieur, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Résultat, on n'est pas disponible pour le reste. Quand il a pu libérer cette colère qui lui était arrivée finalement tout petit, ben s'il pensait à sa belle-sœur, ça ne lui faisait plus rien. Ce n'était pas le grand amour. Mais il ne se sentait plus en mode « Je lui torde le cou. » Si tu veux aller plus loin dans cette expérimentation, tu retrouveras le lien en commentaire pour faire ce qu'on appelle une exploration des cinq blessures émotionnelles. C'est un temps pour aller explorer, voir comment sont tes blessures émotionnelles. Est-ce qu'elles sont très réactives ? Ou est-ce qu'il n'y a pas grand-chose ? Après, tu pourras choisir de faire le travail avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais franchement, fais-le. Parce que c'est un tel bonheur après de se sentir apaisée, sereine, que... Si je devais le refaire, je referais tout de suite. De toute façon, dans le parcours que je propose, au-delà de cette exploration, tu apprends à faire ton auto-nettoyage. C'est-à-dire que toi-même, tu vas pouvoir faire régulièrement le process quand il y a un petit truc qui te déclenche après qu'on ait fait ce gros ménage. J'espère que cette vidéo t'aura apporté une porte que tu peux maintenant pousser. Je t'invite à liker, à mettre un commentaire. Tu peux aussi la partager si tu penses que ça peut aider des personnes autour de toi qui sont en mode... H24, ou très souvent. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite de faire de la place justement à l'intérieur de toi pour beaucoup plus d'amour parce que tu verras que la vie est vachement plus cool dans cet état. À bientôt !